De nombreux naufrages ont illustré la longue plage de sable fin de 800 au cours des âges. Jusqu'il y a peu, on voyait encore apparaître à certaines marées la carcasse d'une galère, le bateau baron, ou comme les gens l'appelaient, le bateau à femmes, car il transportait des femmes célibataires d'Angleterre vers les colonies anglaises éloignées comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Canada. Sa carcasse se découvrait jadis aux grandes marées. Il y a longtemps, en face de l'abouchement du ruisseau d'Erlène, on voyait l'épave du chrysolite, un galion échoué en 1874 et dont les restes ont été dégagés il y a quelques années. En 1878, le cargo RN, tout en fer, faisait naufrage entre 800 et le Cap Griné. C'était son premier voyage. Une bonne partie de l'équipage parvint à se sauver au moyen d'un câble qu'on avait pu lancer à bord, mais la corde cassa et huit hommes y laissèrent leur vie, malgré les efforts héroïques des sauveteurs et de l'abbé de Vint, le curé de 800. 800 et sa longue plage de sable fin restent paisibles et tranquilles jusque la guerre 14-18. Pendant la première guerre mondiale, 800 est intégré dans le camp de Calais, qui s'étend de Waplage à Eau-de-Rossel et qui englobe même Marquise. Le 19 octobre 1914, 1800 soldats belges s'installent à 800. Ils viennent de la ville d'Anvers qui est tombée aux mains des Allemands dix jours auparavant. Les soldats sont logés dans les maisons des particuliers et également dans les fermes de Sombres, du Vivier, d'Erlène et du Colombier. Les officiers prennent possession du typhonium qui permet un point de vue remarquable. En mai 1915, les soldats belges quittent 800. C'est durant l'année 1917 que 800 connaîtra plusieurs événements remarquables. En juillet 1917, le sous-marin allemand UC-61, mouilleur de mine, s'échoue sur le côté nord de la plage de 800. Il était chargé de miner l'entrée du port de Boulogne afin de l'embouteiller. Le port de Boulogne recevait les contingents des soldats anglais depuis 1914 et à ce titre, il était essentiel pour les alliés. Il faut se souvenir que le 6 avril 1917, l'Allemagne ayant décidé de reprendre la guerre sous-marine à outrance, le président américain, Woodrow Wilson, demanda au Congrès la permission d'entrer en guerre afin d'obtenir « la paix dans le monde pour l'établissement de la démocratie ». Deux mois avant, il avait déclaré « l'Amérique doit donner son sang pour les principes qui l'ont vu naître ». Le 13 juin 1917, le commandant du corps expéditionnaire américain, le général Pershing, et les soldats américains débarquent à Boulogne. Il y eut plusieurs naufrages devant 800 durant la Première Guerre mondiale. Des bateaux alliés coulés par des sous-marins allemands et de nombreux sous-marins allemands, des U-Bots, coulés par le barrage des mines du détroit du Pas-de-Calais. Le plus célèbre des naufrages 800 T est celui du sous-marin UC-61, un mouilleur de mines. L'UC-61 était un submersible de 50 mètres de long, mis en service en 1916, qui avait pour mission le mouillage de mines. Il en transportait 18 à son bord, dans la nuit du 25 au 26 juillet 1917, deux tonnes d'explosifs qu'il devait déposer face au port de Boulogne-sur-Mer, afin de l'embouteiller pour empêcher le trafic transmanche ravitaillant le front allié. L'Untersee-Bot, UC-61, avait un déplacement de 422 tonnes en surface et 504 tonnes en plongée. Il avait une longueur totale de 50 mètres 35 et un tir en dos de 3 mètres 67. Le sous-marin était propulsé par deux hélices, deux moteurs diesel 6 cylindres, quatre tankertings de 600 chevaux en surface et de deux moteurs électriques Siemens Zucker de 620 chevaux. Le sous-marin avait une vitesse en surface de 11,9 nœuds, 22 km heure, et une vitesse de 7,2 nœuds, 13 km heure, en plongée. Immergé, il avait un rayon d'action de 59 000 marins, une centaine de kilomètres, à 4 nœuds, 7 km heure, et pouvait atteindre une profondeur de 50 mètres. En surface, son rayon d'action était de 8 000 000 marins, 14 800 km, à 7 nœuds, 13 km heure. L'U.C. 61 fait partie des 64 sous-marins, UC-16 à 79, mis en service pendant la première guerre mondiale et qui sont responsables de la perte de 353 navires. Le 25 juillet 1917, l'U.C. 61 quitte Zébruges à une heure de l'après-midi pour sa cinquième croisière. Pendant la nuit, il passe le barrage de la côte belge, puis en surface, suit de très près la côte française à partir de Gravelines et traverse la rate de Calais. Vers 2 heures du matin, au milieu d'un brouillard épais, le ronronnement caractéristique d'un moteur électrique est signalé au large de sangatte. A 800, dans le brouillard de la nuit, à la marée descendante, le sous-marin UC-61 qui naviguait trop près des côtes pour échapper au filet d'acier placé en haute mer, s'échoue sur la plage. Vers 5 heures du matin, le garde maritime de deuxième classe, M. Serin, se trouvant sur la plage de 800, entrevit dans le brouillard une masse noirâtre à quelques distances du bord de l'eau. Il réquisitionne le bateau du patron de pêche Florent Ternisien, y grimpe avec trois collègues, les douaniers Achille Lambert, Isidore Delcroix et Gustave Nandélec, armés de leurs fusils. A force de rames, la barque se dirige vers la chose mystérieuse et se trouve bientôt en présence d'un sous-marin qui, tout moteur en marche, tentait vainement de regagner la haute mer. Sur le pont, une quinzaine de marins portant des ceintures de sauvetage travaillaient activement à jeter des munitions à la mer. Le canot se rapprocha encore un peu et un douanier, se servant de ses mains en guise de porte-voix, s'écria « Oé du bateau, parlez-vous français ? » La réponse étant affirmative, le douanier, M. Serin, demanda « Êtes-vous français ou anglais ? » Et comme il ne reçut aucune réponse, il insista à nouveau. Mais du haut de son poste de commandement, le commandant du sous-marin cria, d'une voix claire, cette réponse classique depuis le mot de Cambronne à Waterloo, dont les lettres sont M. E. R. D. E. Impuissant devant le nombre, les douaniers de 800 firent demi-tour, regagnèrent la plage et prévinrent par téléphone toutes les autorités militaires de Calais qu'un sous-marin inconnu était échoué sur la plage de 800. Le sous-marin, qui venait de finir si piteusement sa carrière, est élu C-61, commandé par le lieutenant de vaisseau Georg Geert. Le C-61 était équipé de trois tubes longs torpilles de 50 cm, deux montées à l'avant et un à l'arrière, et embarquées sept torpilles automobiles. Il était équipé d'un canon de 8,8 cm de 133 coups. Son armement comprenait également six puits à mines verticaux de 100 cm. A chaque croisière, il emportait plusieurs centaines d'obus, des bombes à main pour couler les navires non armés, et surtout 18 mines UC-200, pesant chacune près de 200 kg. Ces mines étaient disposées à l'avant dans des puits verticaux traversant de part en part le navire. Elle pouvait être immergée automatiquement du poste de commandement sans que le sous-marin fût obligé d'être en surface. A 4h20 du matin, lorsque le sous-marin était échoué à 800 m environ du centre du village de 800, le commandant essaya de se déséchouer. Pour délester son navire, il fit sortir les torpilles des deux tubes avant, fit jeter à la mer une grande quantité de projectiles et lancer à toute vitesse ses moteurs en avant, puis en arrière. Il était trop tard. La mer baissait déjà, abandonnant à son triste sort le grand squal d'acier. Par TSF, l'UC-61 prévint la station des sous-marins de Bruges de son échouage, puis sur l'ordre du commandant, l'équipage se prépara à faire sauter le navire en disposant à différents endroits les bombes destinées à couler les bâtiments non armés. Celles-ci allumées, tout le monde se jeta à l'eau et gagna facilement la plage. En courant à 800 téléphonés au gouverneur de Calais, les douaniers avaient prévenu un poste de cavalerie belge voisin. Peu après, une patrouille de cavaliers du peloton de cavalerie belge des quatrièmes lanciers, stationnés à 800, arriva au galop sur la grève pour faire prisonnier tout l'équipage allemand qui venait de débarquer. Le commandant de l'UC-61 déclara alors à un capitaine de l'armée belge qui voulait aller à bord « Je vous en prie, n'en faites rien, nous sommes tous ici et mon bateau va sauter d'un instant à l'autre ». Une explosion se produisit, coupant littéralement en deux le sous-marin dont les réservoirs de naftes s'enflammèrent. Il était 7h20 du matin, ce vendredi 26 juillet 1917 et les membres de l'équipage venaient de faire sauter leurs sous-marins. Presque aussitôt, de nouvelles explosions se produisirent. Les réservoirs de pétrole ayant pris feu, un immense panache de fumée et de flammes monta vers le ciel. L'arrière du sous-marin était en flammes et seule la marée montante éteindra, vers 4 heures de l'après-midi, l'incendie qui a épergné l'avant du sous-marin où les 18 mines et une torpille ne sont pas détruites. L'équipage de l'UC-61 comprenait trois officiers, 22 sous-mariniers. Parmi ceux-ci se trouvaient trois engagés volontaires de 19 ans et un second pilote qui, en surnombre de l'effectif, faisait sa première et dernière sortie en mer. L'escadron du 4e régiment des lanciers est alors commandé par le lieutenant Edgar Doach, qui aimait à dire que c'était sans doute la seule fois que des cavaliers avaient capturé un sous-marin. Les autorités militaires françaises arrivaient au matin du 26 juillet. Le commandant du front de mer et le commandant de la marine trouvèrent les 25 hommes d'équipage devant la mairie de 800 que l'on reconnaît en arrière-plan de cette photo. C'est mon arrière-arrière-grand-père, Florent Ternisien, patron de pêche, qui avait les fonctions de maire de 800 de 1917 à 1919, en remplacement de Pierre-Louis Boutoile, gravement malade. Les interrogatoires des prisonniers commencèrent aussitôt. Entre-temps, le général Albert Ditte, gouverneur de Calais, et l'amiral Pierre-Alexis Renard, commandant supérieur de la marine de la zone des armées du nord, étaient également arrivés. Un service d'ordre fut établi sur la plage pour empêcher toute la population du village d'approcher de l'épave. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A l'interrogatoire, le commandant de l'UC-61, Georg Geert, essaya de déclarer qu'il avait fait le tour de l'Écosse pour venir devant Calais. Mais il ne tarda pas à avouer qu'il avait tout simplement franchi le barrage du Pas-de-Calais pendant la nuit. La plupart des marins capturés ne cachaient pas une satisfaction évidente de terminer de cette façon une existence à coup sûr, rude et pleine de périls. Les Allemands parlaient un excellent français et l'un d'eux, le Steuermann Lenks, qui lui aussi parlait fort bien français, portait sur lui des billets de 1 franc émis par la chambre de commerce de Boulogne. Il refusa de faire connaître comment ces billets émis pendant la guerre étaient en sa possession. Il était probablement venu espionner à Boulogne quelques temps avant la tentative de miner l'entrée du port pour empêcher les navires anglais de l'utiliser. Encadré par un peloton de cavaliers belges, l'équipage de l'UC-61, officier en tête, fut conduit à Calais en passant par Air-Velingant et Saint-Ingle-Vert. Les Allemands furent ensuite tous emmenés en Angleterre. Le sous-marin, risquant de s'enliser rapidement dans le sable, une commission d'officiers nommée par l'amiral Ronarck s'empressa de prélever sur l'épave tout ce qui pouvait être intéressant à étudier, notamment les périscopes, les microphones, etc. Sur les photos les plus précoces, la partie avant du sous-marin UC-61 est bien droite, bien verticale. A partir de début août, le sous-marin penchera sur tribord. Huit mines furent dégagées et transportées au front de mer de Calais pour y être démontées. Dès août du sous-marin, les artificiers de l'arsenal avaient extrait 300 obus. Cette capture permit aux gardes maritimes sereins et aux patrons de pêche Florent Ternisien de recevoir un témoignage de satisfaction adressé par le sous-secrétaire d'État des Transports Maritimes. Les soldats du corps des douanes, Eugène Carpentier, Isidore Delcroix, Émile Onvaux, Achille Lambert, Guillaume Le Gall et Gustave Nandélec furent cités à l'ordre de la division le 16 août 1917. Pour se débarrasser d'une façon pratique de ces 2000 kg d'explosifs, on décida que le sous-marin servirait de but à des essais de tir d'un mortier belge nouveau modèle. Pendant une tempête qui dura deux jours, les 28 et 29 août 1917, le sous-marin UC-61 s'enfonça d'un mètre cinquante dans le sable, ce qui rendit impossible l'enlèvement des dernières mines et de la dernière torpille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 entre le Châtelet et le Cap Griné, était devenue un vaste camp de prisonniers allemands. Le 18 juin 1919, à l'issue de la guerre, les Anglais, toujours bien présents sur la côte du Pas-de-Calais, incendient volontairement 4000 voitures de leur armée, car il aurait été trop coûteux de les ramener. Cette destruction gigantesque choqua les Huit-Santés et amena de fortes protestations face à un tel gaspillage. Un monument dédié aux morts de la Première Guerre mondiale est édifié sur la place de la mairie de Huit-Sant. 54 Huit-Santés sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Leurs noms vivront à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Au début des années 1920, de la gare de Marquise-Rinxan, qui était sur la ligne de chemin de fer de Boulogne à Calais, on rejoint 800 par autocar. Durant l'été, il y a plusieurs services par jour et un service d'excursion dans la région. En 1922 est créé le syndicat d'initiatives de Huit-Sant, dont l'objet est de promouvoir la station balnéaire de Huit-Sant. Entre 1927 et 1929, le capitaine Charles de Gaulle passa ses étés à Huit-Sant. C'est dans la villa Antoinette, au numéro 5 de la rue des Tennis, qu'il commença à écrire son célèbre livre « Au fil de l'épée ». Une plaque commémorative le rappelle sur la façade. « En 1922 est créé le syndicat d'initiatives de Huit-Santés, la seconde guerre mondiale fera des ravages bien plus terribles que la première dans le Boulogne. Huit-Sant n'échappera pas à ses destructions et sa physionomie en sera profondément modifiée. Charles de Gaulle, devenu général, rejoindra alors l'Angleterre, d'où il dirigera la résistance face à l'occupant allemand de retour en France. Sous-titrage Société Radio-Canada